Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un des trois archanges les plus connus, présents dans les trois religions abrahamiques, Gabriel. Étymologiquement, son nom signifie la force de Dieu, ou encore le héros de Dieu. On pourrait se dire que c'est un fort combattant du coup. En plus, quand il apparaît, c'est sous la forme d'un homme robuste. Eh bien non ! Enfin peut-être, je sais pas. En tout cas, Gabriel est surtout un messager, le messager de Dieu. Et il délivre des messages très très forts, de grandes nouvelles. Il apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament, face au prophète Daniel. Ce dernier venait d'avoir une vision, celle d'un bélier qui se fait péter les cornes par un bouc, qui perd également sa corne pour laisser apparaître quatre nouvelles cornes. C'est alors que l'archange Gabriel apparaît devant Daniel, qui, complètement terrifié, écrase sa face sur le sol en signe de soumission. Gabriel lui dit que la vision qu'il vient de voir concerne la fin des temps. Oh mon Dieu, c'est dramatique ! Non, pas du tout en fait, c'est juste une guerre entre les rois de Médie et de Perse. Gabriel va apparaître une deuxième fois devant Daniel, s'approchant de lui d'un vol rapide, donc en volant avec des ailes, pour lui parler de l'avenir proche des Hébreux. C'est ensuite dans le Nouveau Testament, devant le prêtre Zacharie, dans le temple où il effectuait son service sacerdotal, que Gabriel va apparaître pour lui apporter un message. « Tes prières ont été entendues, tu vas être papa ! » Car oui, sa femme était stérile. Mais miracle, elle va quand même pouvoir enfanter. Au début, le prêtre, il n'y croit pas trop. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, Gabriel le rend muet. Ah ouais, sympa quand même. Bon, il va quand même lui rendre la parole, mais seulement le jour de la circoncision de son fils. Ah non, sans pouvoir parler, c'est chou quand même. En plus, comment faire son travail de prêtre si tu ne peux pas prêcher la bonne parole ? Un peu contre-productif comme punition pour un prêtre quand même. En tout cas, de ce miracle est né Jean. Jean le Baptiste ou encore Jean-Baptiste. Bon, ça c'est dans la version française. En anglais, c'est John et à l'origine, en hébreu, c'était Yohanan ou Johannan. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et ce mec, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui va annoncer l'arrivée du Messie, Jésus de Nazareth. La venue de Jésus qui est aussi un message délivré par Gabriel. Il est apparu devant Marie qui était encore vierge et lui a annoncé que le Saint-Esprit allait venir sur elle et qu'elle allait enfanter d'un enfant qu'elle nommerait Jésus. On dirait quand même vachement que cet Esprit-Saint va juste venir l'apprendre en missionnaire, mais passons. Ce n'est pas la dernière fois que Gabriel va apparaître aux hommes, car on retrouve aussi des apparitions de l'archange dans le Coran, où il porte le nom de Djibril. Djibril est celui qui est venu transmettre la loi de Dieu à Muhammad dans la caverne de Ira. Où il l'oblige à plusieurs reprises à lire, alors que celui-ci ne sait pas lire. Alors Djibril le sert fort contre lui, si fort que Muhammad en perd toutes ses forces, et recommence à crier « Lies ! » Mais encore une fois, Muhammad lui dit qu'il ne sait pas lire. Alors l'archange recommence. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et lui dit « Lies au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence. Lies par ton Seigneur le tout généreux. Lui qui enseigna par le calame, enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Ce sont les cinq premiers versets de la révélation coranique, appelée l'adhérence, qui est le 96e sourate du Coran. On retrouve Gabriel dans un dernier livre, un livre apocryphe, le livre d'Enoch. Dans ce livre, il est dit que Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel, regardant depuis les cieux, virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice qui était commise. Pourquoi ? Car des anges, les veilleurs, sont venus sur terre pour copuler avec des humaines, ce qui engendra les géants, les néphilim. Dieu ordonna alors le déluge. Il dit alors à Gabriel de descendre pour faire disparaître les bâtards et réprouver, en influençant les uns les autres pour qu'ils se combattent et s'entretuent. Dans le chapitre 20, il est dit que Gabriel est l'un des saints anges, préposés au paradis, aux dragons et aux chérubins. Et au chapitre 40, il est dit qu'il est préposé à toute force. Que peut-on dire de plus sur Gabriel ? Il serait l'archange régent du cœur des anges et il est considéré comme la main gauche de Dieu. On le décrit vêtu d'une longue robe d'un blanc bleuté, avec deux ailes et un lisse à la main. C'est le patron des communicants, de ceux qui veulent faire passer un message. Comme les écrivains, les professeurs, les artistes ou encore les journalistes. Il est également lié à la fécondité. En même temps, dans deux de ses apparitions, c'est pour annoncer à des nanas qu'elles allaient être enceintes. Donc, c'est logique. Il aide également à retrouver la foi et à réchauffer le cœur des hommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous voulez aussi réchauffer le cœur d'un homme, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit en participant à son financement via plusieurs plateformes, mais aussi en likant, commentant, vous abonnant et mettant la cloche, mais surtout en partageant la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.